en République fédérale d'Allemagne. Cette édition de la Conférence économique de l'Afrique a permis de dresser un bilan à mi-parcours dans la mise en œuvre de l'initiative Compact WIF Africa, projet lancé en 2017 par la chancellière allemande lors de son mandat en exercice du G20. La quatrième édition de Compact WIF Africa aura été marquée par trois importantes allocutions prononcées tour à tour par la chancellière allemande Angela Merkel, le chef de l'État, président de l'Union africaine Félix-Antoine Tchisekedi-Tchilombo et le président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa. La chancellière allemande a plaidé pour la relance des économies africaines pendant et après la pandémie de Covid-19. Ce n'est pas ce que le monde allait vivre avec cette pandémie. Il s'agit d'un côté de réformes, au sein des pays membres. C'est donc l'Égypte, l'Éthiopie, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, Rwanda, Sénégal, Togo, la Tunisie et le Maroc. Il s'agit de réformes dans les pays mêmes et plus d'investissements privés et aussi de créer de meilleures conditions d'investissement comme réactions aux réformes. Mais, en fait, l'urgence qui s'est présentée maintenant avec la pandémie d'avoir des investissements dans le secteur de la santé sur le continent africain, on ne pouvait pas s'en douter à l'époque. Lors de notre deuxième partie de la conférence, on a eu comme invité le professeur Shaheen et Kristalina Georgieva a dit que les vaccins sont la clé pour faire redémarrer l'économie et c'est notamment l'Afrique qui a tellement souffert économiquement parlant à cause de la pandémie. Donc, la croissance a une importance vitale pour créer du progrès pour les populations africaines. Donc, la disponibilité des vaccins et la production des vaccins ont un lien étroit avec la prospérité économique du continent africain. Aujourd'hui, ici, on a 60% de la population qui est vaccinée et en Afrique, c'est juste 2%. C'est donc une injustice dramatique qu'il faut laisser derrière nous le plus rapidement possible et on en a parlé aujourd'hui très sincèrement. En plus des stratégies vaccinales, il faudrait d'autres stratégies thérapeutiques africaines pour combattre la Covid-19, a dit en substance le président de l'Union africaine dans son discours. Félix-Antoine Tchiseguedi-Tulombo en a aussi appelé à l'élévation du fonds des DTS alloué à l'économie africaine. Nous avons également parlé de la nécessité d'élever les fonds des DTS alloués à l'économie africaine, les 33 milliards. Nous avons parlé de faire un effort, comme nous l'avons décidé à Paris, de conjuguer nos efforts pour essayer de ramener ces DTS au niveau de 100 milliards. Nous avons fait également l'examen de la situation en Afrique par rapport au vaccin en parlant de la nécessité du transfert de technologies et des droits de propriété afin que le vaccin puisse être produit en Afrique. tout simplement parce que cela va contribuer à rassurer davantage les Africains et à casser avec ces théories complotistes ces messages en tout genre qui visent à susciter la méfiance des Africains vis-à-vis du vaccin. J'en ai profité également pour parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo par rapport à deux produits, le Manacovid et le Dubaz-C. Ce sont deux produits anti-Covid et qui ont vraiment montré leur efficacité. Je ne peux pas dire à quelle hauteur, mais en tout cas, selon plusieurs scientifiques que j'ai consultés, ces médicaments ont eu de l'effet. Et donc, j'ai proposé au professeur Chahim que j'ai félicité au passage d'avoir vraiment aidé à la reprise économique mondiale. J'étais content de sa réponse parce qu'il a dit que c'était possible de voir si on ne pouvait pas rajouter au préventif des solutions aussi qui soient curatives. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dont le pays s'investit dans la production des vaccins, a émis le veuille de voir la mise en place d'un cadre au niveau des compacts with Africa favorisant les investissements. Les intervenants ont les uns et les autres rendu un hommage à la chancelière allemande Angela Merkel, arrivée fait mandat pour ses loyaux services rendus en portant l'Afrique à des grandes instances internationales. Une douzaine de pays africains sont membres des compacts with Africa. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, l'Ethiopie, le Ghana, la Guinée, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et la Tunisie. La situation sécuritaire dans la partie estelle et la République démocratique du Congo, notamment l'état des sièges dans la province du Nord. Kivu, les premiers ministres s'étaient entretenus avec les élus de cette province à ces sujets. Bien avant, Jean-Michel Samaloukonde Kienge a eu une séance de travail avec le membre de la FEC Nord Kivu à Goma. Patti Tondangou, Kizunda, Marcel Moubenga, et bienvenue, Loussala, en signer ses reportages. La Fédération des entreprises du Congo, FEC Béni, a foi à la réussite de l'état des sièges. Reçue par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge lors de sa mission de suivi de l'état des sièges à Béni dans le Nord Kivu, cette délégation a exposé au chef du gouvernement les difficultés qu'elle éprouve dans la réalisation de ses différentes transactions commerciales, notamment l'exportation du café. Nous avons un problème de l'escrivité des courants, des médicaments qu'on a arrêtés à la douane. Il nous a dit qu'on aura solution à ça et nous croyons que c'est vrai. Nous étions très contents de l'arrivée du Premier ministre ici chez nous. Il nous a réussi et il nous a écoutés attentivement. Nous croyons que nous acceptons qu'on aura des solutions sur nos problèmes. Même il a dit qu'il a vu que nous avons la foi et nous avons besoin seulement d'être accompagnés. C'est pour la première fois, à un court duré, le président arrive et lui, le chef du gouvernement arrive après lui. C'est qu'ils ont une propre préoccupation pour nos élus. La FEC Béni a loué les efforts fournis par le gouvernement SAMA dans la recherche de la paix et de la sécurité dans l'Est et la République démocratique du Congo et a promis de soutenir cet état de siège tout en souhaitant effectuer mandat au chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kienge. Toujours à Béni, le chef de l'exécutif national a eu une réunion avec les députés du Nord Kivu. Une évaluation à mi-parcours de l'état de siège a été faite. Je remercie le Premier ministre pour ce travail à bâtir. On l'attendait depuis longtemps. Il a répondu à nos appels. Tout ce que nous pouvons retenir, c'est que le Premier ministre s'est engagé à mettre fin à la sécurité ici chez nous, à Proverce du Nord Kivu. Et nous, le député national, nous allons l'accompagner pour qu'il apparaît à Béni, en particulier, et au Nord Kivu, en général, pourquoi pas, d'Ali Touré. Le Premier ministre a bouclé sa mission après avoir répondu aux préoccupations de toutes les couches sociales de la population. La tradition a été respectée. Les membres du gouvernement se sont réunis hier par visioconférence autour du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kieng et la situation générale du pays au menu de cette réunion. D'autres détails sur la situation qui prévaut à la radio-télévision nationale congolaise avec les ministres de la communication et des médias porté-parole du gouvernement Patrick Mouyaya Katemboué à travers cet extrait. Avant de conclure son propos, le Premier ministre est aussi revenu sur la grève qui paralyse la radio-télévision nationale congolaise et pour laquelle une solution doit être trouvée. Il a invité le ministre de la communication et des médias à faire le point de cette situation à la fin de points d'information. Le Premier ministre-chef du gouvernement a spécialement donné la parole au ministre de la communication et des médias pour le compléter et informé le Conseil de la situation de grève du personnel de la radio-télévision nationale congolaise. Le ministre a des tutelles à épingler les principales raisons présentées par les syndicalistes de ces médias publics, notamment du barème salarial, du rélicat des salaires consécutifs au protocole d'accord signé avec le gouvernement en 2019, de la situation des cotisations sociales et à la mise à la retraite des agents éligibles, de la prise des mesures des décrispations urgentes du climat de travail malsain et dégradant au sein de ces télévisions nationales. Avant d'entamer les discussions avec les délégués syndicaux, le ministre a échangé avec la direction générale et tous les directeurs pour mieux cerner certaines révendications. Après 48 heures de dialogue avec le banc syndical, il a obtenu la suspension de la grève et il a été convenu de la création d'une commission mixte, ministère, direction générale et banc syndical pour un suivi conjoint des différents points contenus dans les cahiers de charges. Au regard du caractère transversal des certaines révendications, les orientations du gouvernement sont attendues pour la prise en compte desdites préoccupations. Le Sénat veut s'assurer que ces recommandations sont suivies par le gouvernement. La commission ECOFIN auditionne depuis ce samedi le membre du gouvernement, les vice-premiers ministres et ministres des infrastructures et têtes les premiers à la barre des comptes rendus avec Sandra Nyanguita, Bourguelon, Kimpianga et Edith Chala. La commission ECOFIN de la haute chambre du Parlement a passé en revue le niveau d'application de quelques recommandations formulées par la plénière lors de la présentation des projets de loi des finances 2020-2021 en vue d'améliorer le budget de l'exercice 2022. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liahou et le ministre des ITPR ont été entendus pour ce premier jour. Concernant la fonction publique, les élus des élus ont été édifiés sur la modernisation et le rajeunissement de ce secteur. La bancarisation de la paix des fonctionnaires et le processus de la mise à la retraite des travailleurs de l'État se sont invités au débat. Je voudrais saluer la démarche de la commission ECOFIN du Sénat qui est une très belle démarche parce qu'elle permet à ce que le membre du gouvernement puisse venir expliquer ce qu'ils font sur le terrain mais qu'en même temps bénéficier de l'accompagnement de ceux qui ont l'autorité législative, c'est-à-dire ceux qui sont appelés à élaborer les lois, à faire les lois et à contrôler l'action du gouvernement. Dans un autre décor, le ministre des Infrastructures, Travaux publics et reconstruction, Alexis Guissarro, a présenté les réalisations dans son secteur, province par province. Les membres de la commission ont exprimé quelques préoccupations, notamment en ce qui concerne l'utilisation des fonds générés par le FONER. Les deux membres du gouvernement auditionnés ce jour devront revenir dans 48 heures pour éclairer la lanterne de la commission ECOFIN pour les questions qui n'ont pas trouvé des réponses à cette première journée. L'appel du chef de l'État au soutien des forces armées de la République démocratique du Congo à cette période de l'état de siège a trouvé un répondant, c'est bien la fondation Naomi Michika qui a visité aujourd'hui les militaires blessés à l'hôpital général des références des Bounia. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Bounia. Après la visite du gouverneur militaire de l'Étourie à ses compagnons d'armes à l'hôpital général de référence des Bounia à ensuite du premier ministre de la RDC Sam Maloukon de Jean-Michel lors de son séjour à Bounia où il avait lancé un appel patriotique à toutes les couches sociales de soutenir les forces armées engagées ou blessées sur le champ de bataille. Cet appel a trouvé un répondant. C'est la fondation Naomi Mishka d'apporter un réconfort moral et soutenir en vivre les éléments de force aux armées dont leur patriotisme et bravoure ne sont plus à démontrer en mettant en déroute les ennemis de la paix sur la RN4, RN27 et l'axe Iga Barrière-Mongual. En soutenant l'état de siège décrété par le président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tshiseké dit que le gouverneur militaire Johnny Luboyakasama comme il a été recommandé à la population ytorienne de soutenir l'idée du chef de l'état. C'est pourquoi après le passage du premier ministre Samalukondé en date du 23 août ici à Bounia la fondation Naomi Meshika a décidé d'apporter son soutien à nos vaillants militaires qui se sacrifient jour et nuit afin que la paix durable revienne dans notre province de l'Itoré. Madame Naomi la fondatrice de Fonami s'engage désormais à poser des actes patriotiques et salvatrices et soutenir les forces armées à côté de l'administration militaire et d'autres compatriotes et pris de paix et de générosité pour la réussite de l'état de siège connu par le chef de l'état et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise Félix Tuseke de Tulumbo défenseur des intérêts vitaux de la population. Revenons sur cette information la rivière Kassai change de couleur ce qui entraîne une pollution dangereuse la situation perdure une délégation gouvernementale conduite par la vice-première ministre et ministre de l'environnement F. Bazaïba est arrivée à Tchikapa province du Kassai les précisions dans ce reportage signé Francine Atomisi La question de pollution des eaux des rivières Kassai préoccupe au plus haut point les présidents de la république Félix Antoine Tuseke de Tulumbo et le premier ministre Sama Loukonde c'est dans ce cadre qu'une équipe gouvernementale a été dépêchée sur place afin de s'enquérir de la situation et aussi réconforter la population riveraine Arrivée à Tchikapa dans la province du Kassai ce vendredi 27 août 2021 la délégation gouvernementale conduite par la vice-première ministre ministre de l'environnement et développement durable F. Bazaïba Masoudi est descendu ce matin à la rivière Tchikapa question de palper du doigt les réalités autour de cette situation dans sa suite les ministres provincials de l'environnement les ministres de la santé les conseillers de la primature ainsi que quelques membres de son cabinet l'envoyé spécial du chef de l'état a fait le constat suivant j'ai vu un autre rapport que les femmes il y a autre augmentation des cas des maladies génitales depuis ce qu'ils ont utilisées comme je vous ai dit au cours de la réunion ce qui s'était fait c'est bien on a encore ces résultats mais maintenant c'est pour permettre aussi au gouvernement provincial d'élever la mesure ou pas parce qu'ils sont en train de travailler et d'utiliser l'eau mais c'est à leur manière c'est supposé que le gouvernement ne le fait pas on ne sait pas aussi appeler la police pour le chasser parce qu'il n'y a pas d'autres alternatives la délégation gouvernementale qui a quitté Kinshasa jeudi dernier a fait ce qu'à la Kengue où elle a expliqué à la population venir l'accueillir l'intérêt de cette mission tout aussi une mine supposée fermée à cause de l'hyper radioactivité constatée mais se trouve envahie par des exploitants artisanaux les ministres de la recherche scientifique José Pandacabangou qui s'y est rendu sur place s'insurge contre cette situation Marie Calon Higwezia pour les commentaires exploitation clandestine des mines de Chicolobwe située dans la province du Okatanga le ministre de la recherche scientifique et innovation technologique maître José Pandacabangou s'y est rendu pour vérifier les allégations des responsables de la générale des carrières et des mines entendées GECAMINE et des autorités provinciales des sacs des minerais et leur puits de provenance aperçus au loin par José Pandacabangou et la délégation qui le conduisait le commandant police affecté à la gare de cette mine s'explique De retour à l'Ikasi le ministre José Pandacabangou a dit clairement ce qu'il retient de cette mission nous sommes allés sur le terrain et les constats sont un peu mitigés il y a effectivement des tentatives d'exploitation nous avons jugé ensemble avec des équipes qui m'accompagnent d'approcher la GECAMINE le site d'exploitation est interdit mais il y a quand même l'exploration et l'exploitation le président du Saint-Péry le directeur général du CERGEM le directeur scientifique du CGA le directeur de recherche au CPPM Marcel et des consultants nucléaires ainsi que les ministres provinciaux des mines et de la recherche scientifique du Okatanga tous ont permis au ministre José Pandacabangou d'accomplir cette mission dans les mines de Chicolobwe fermée officiellement depuis 2004 et interdite d'exploitation à cause de la radioactivité intense la baisse des prix des billets d'avion de vol domestique dans l'espace aérien congolais concrétisé par le gouvernement le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba a expliqué le contour de cette baisse au chevalier de la plume et du micro suivi depuis que le gouvernement a pris l'option de réduire sensiblement les charges sur la structure de prix de billets d'avion à travers l'espace aérien congolais pour ne s'en tenir qu'au juste prix censé être appliqué selon la réglementation en vigueur la majorité des compagnies d'aviation se sont effectivement alignées sur la nouvelle grille tarifaire la décision gouvernementale telle que concrétisée par l'arrêté ministériel du 7 août 2021 sous l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tchisekedi-Chulombo est cependant sujette à controverse d'où la mise au point du ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kaloumbayouma qui n'a pas manqué de mettre en garde les compagnies d'aviation contre toute velléité de déviation ou d'insoumission Nous allons appliquer les lois et les autres compagnies répertoriées dans notre législation nous allons les appliquer la réglementation au cas où nous allons les constater il faut apprendre à vivre avec on ne peut pas condamner la population à la mort pour satisfaire la quipidité de certains opérateurs économiques et pour ça je suis très très ferme et ça ne va plus se répéter A propos de la taxation au kilogramme de bagages le ministre de l'économie a par ailleurs tenu à rassurer l'opinion par rapport aux tarifs censés être réellement appliqués On a tenu compte de tout ça Lorsque vous regardez la grille tarifaire vous allez constater que lorsque nous fixons les prix des billets d'avion par trajet la première chose on regarde la configuration de l'avion ça veut dire qu'on ne peut pas calculer les prix au kilomètre transporté d'un Airbus 320 d'un bombardier qui transporte 30 ou 40 personnes Décider à combattre toute concurrence déloyale dans les secteurs de l'aviation le ministre Jean-Marie Kaloumba s'est finalement décidé d'installer un comité de bradage constitué des officiers de police et judiciaires formés dont la tâche consiste à traquer les compagnies d'aviation mal intentionnées De quoi de voir une fière chandelle au président de la République Félix-Antoine Chisekedi Chilombo dont le programme de gouvernance promeut une société solidaire qui place l'homme au centre de toute action et en lutte constante contre la pauvreté l'exclusion et la vulnérabilité Merci à toi Guylain Kabalundi Certains entrepreneurs les savent déjà d'autres et pas encore mais pour bénéficier des avantages du code des investissements il faut présenter un business plan auprès de l'ANAPI Le manque de cette information justifie le faible taux des entrepreneurs qui bénéficient de ces avantages Le directeur général de l'ANAPI Anthony Kinzoka-Molle est revenu sur cette question au cours d'un réseau d'échanges Suivez cela en images de commentaires Les expériences des pays développés les renseignent mieux l'essor économique d'un pays passe par entre autres éléments l'entrepreneuriat En République démocratique du Congo un accent est mis sur cette forme et d'investissement qui de plus en plus intéresse les jeunes qui possèdent d'énormes capacités d'innovation Au cours d'un MIDAP organisé par la Fédération des entreprises du Congo le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements a mis à la disposition de ces jeunes entrepreneurs un arsenal d'éléments nécessaires pour les aider à bénéficier des avantages que l'Etat leur offre à travers le code des investissements Anthony Kinzoka-Molle a suggéré à ces jeunes de viser plus les secteurs productifs et des services qui créent les richesses et la valeur ajoutée à leurs idées Si le taux des petites et moindres entreprises qui bénéficient à ces jours des avantages offerts par l'Etat est faible la raison est simple c'est parce que plusieurs jeunes entrepreneurs sont dans les secteurs des négoces et pourtant chaque projet présenté à l'ANAPI doit être accompagné d'un business plan pour espérer bénéficier des avantages du code des investissements a poursuivi les directeurs généraux de l'ANAPI Développer l'aspect associatif c'est la dernière recommandation d'Anthony Kinzoka-Molle à ces jeunes qui à leur tour ont formulé les vœux de voir cette communication se faire régulièrement notamment dans les milieux universitaires Les travaux du lot numéro 7 du projet des marchés d'électricité pour la consommation domestique et à l'exportation PMD touchent à sa fin la cérémonie de remise de ces travaux aux exploitants s'est déroulée hier à Kinshasa les explications à travers ces reportages En amont la République démocratique du Congo a bénéficié d'un accord de financement des bailleurs de fonds notamment la Banque mondiale la Banque africaine des développements et la Banque européenne d'investissement en vue d'améliorer l'efficacité opérationnelle du secteur de l'électricité en RDC et de renforcer la capacité de production des transports et des distributions afin de mieux satisfaire la demande intérieure en électricité et de favoriser l'intégration du marché régional de l'électricité d'où l'élaboration et la mise en place du projet de marché d'électricité pour la consommation domestique à l'exportation PMED initialement prévu des 2008 à 2013 le projet s'est prolongé jusqu'en 2018 suite à des contraintes financières et temporaires pour parachever certains contrats dans les délais impartis du projet PMED trois grands marchés de ces projets ont été basculés dans un autre projet dénommé projet d'accès et d'amélioration des services électriques PACS la cérémonie de ces jours a consisté à la remise aux exploitants notamment les directions régionales Kine Oeste et Kine Est des installations du lot numéro 7 non réalisés par le projet PMED transféré au projet PACS et réalisé principalement à Malouekaï en PASA notons qu'à part la réhabilitation de groupe à Inga et la construction de la deuxième ligne haute tension entre Inga et Kinshasa les projets PMED dans son volet distribution avaient pour objectif les renforcements et l'extension du réseau de distribution de Kinshasa grâce à l'acquisition des câbles et des transformateurs moyenne et basse tension et l'électrification des poches noires en vue du branchement de nouveaux abonnés dans ces zones Politique Godefroy Mayobo c'est le nouveau secrétaire général du Palou et chef du parti l'Humumbiste Unifié lui et son adjoint ont été présentés à l'issue du deuxième congrès organisé à Kinshasa Joseph Oscar Mbalkaï j'étais présent et nous propose ceci Le deuxième congrès du parti l'Humumbiste Unifié a vécu au siège de cette formation politique dans la commune délimité 16ème rue à l'issue des élections organisées lors de ces assises de six jours le Palou s'est doté d'un secrétaire général chef du parti Godefroy Mayobo et d'une secrétaire générale adjointe Ida Nzumbakidima ils ont été tous présentés devant les cadres et militants de cette formation politique sous une salve d'applaudissements C'est parti l'Humumbiste Unifié 24 heures après cette élection un point de presse a été organisé pour resituer à la base ses assises historiques pour la bonne marche du parti notamment les résolutions qui ont été prises à l'issue de ses travaux Le premier point de positivité pour lequel le congrès dit bravo c'est ça le parti est arrivé vivant pas mort le parti est arrivé uni pas divisé le parti l'a démontré par la capacité de ralliement le signal de ralliement a été donné et tous ceux qui étaient concernés se sont retrouvés Les palous restent un et indivisibles comme en témoignent les organes statutaires de cette formation politique Cérémonie de remise reprise à la tête du Conseil National de la Jeunesse le nouveau président national William Kambila a pris officiellement ses fonctions encore une fois Joseph Mbal-Kaïj Passation civilisée du pouvoir à la tête du Conseil National de la Jeunesse en RDC le tout nouveau président national William Kambila a pris officiellement ses fonctions lui et les 12 membres qui composent son bureau pour un mandat de 3 ans moment indiqué pour le président du Conseil National de la Jeunesse l'entrant William Kambila de présenter l'assistance constituée d'une brochette des personnalités politiques députés sénateurs et membres du gouvernement les programmes de son action c'est une charge de porter des idératas de la jeunesse congolaise ce n'est pas une mince affaire aujourd'hui nous pouvons parler du bureau passé certainement ils ont fait ce qui était à leur pouvoir à leur vision et la charge nous revient aujourd'hui de pouvoir non de tout ce qu'ils ont fait mais d'améliorer là ils n'ont pas bien fait et de rebâtir de construire ce qui est du bien c'est qu'ils ont 10 fois pour la jeunesse congolaise la mission du conseil national de la jeunesse c'est d'encadrer les jeunes congolais face aux défis qui les attendent je tiens d'abord à appeler à la conscience de toute la jeunesse congolaise à ne pas tuer non seulement leur propre corps mais tuer aussi l'avenir William Kambila a condamné avec la dernière énergie la consommation de la drogue dite bombée c'est en principe demain dimanche que c'est clôture les activités commémoratives du souvenir de la traite négrière une cérémonie grandiose qui sera présidée par le vice-premier ministre ministre de l'intérieur Daniel Asselo Okito sur les sites des cantonnements des esclaves en Tienfoumou dans la province du Congo central notre envoyé spécial sur place Cédric Eninambo nous propose l'arrivée du vice-premier ministre à Mwanda pour cette surconstance Sienfoumou à l'honneur les Congo central du moins ces sites historiques rétraçant le souvenir douloureux de la traite négrière présentée au monde à l'instar bien sûr de l'île des Gorées au Sénégal pour donner du relief à ces activités commémoratives du souvenir de la traite de Noir le vice-premier ministre ministre de l'intérieur Daniel Asselo la ministre de la culture Catherine Katungou Fouraya et celui du tourisme Modéron Simba atterrisse à Mwanda accueilli au pied de l'avion par le gouverneur de province Atou Matouboa Nankoulouki qui avait à ses côtés le président du comité scientifique du projet international de l'UNESCO la route des esclaves le professeur Théodore Ngoï la délégation gouvernementale a exprimé la volonté du gouvernement de la république quant à la révalorisation de ses vestiges l'activité est à la fois socio-culturelle mais aussi politique d'une grande importance voilà pourquoi leurs excellences monsieur le président de la république et monsieur le premier ministre qui sont suffisamment occupés il m'a été demandé de pouvoir venir représenter le gouvernement en cette circonstance tout est fait prêt pour les grands rendez-vous prévus ce dimanche en Sianfumon il y a des cela des siècles site des cantonnements des esclavagisés ce qui va se passer c'est que nous allons aujourd'hui parler vous savez quand Diego Kao est arrivé il n'a pas découvert l'embouchure il a vu l'embouchure il est allé parler au Baoyo il ne se comprenait pas et l'un des Baoyo a dit à ses frères Boulmben 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 c'est-à-dire parle aujourd'hui c'est Boulmben on va parler le fait d'avoir dans cette terre des sites par lesquels la traite négrée est passée ça ne peut que nous enchanter parce que ce sont des sites de mémoire pour nous rappeler de ce qui s'était passé à ces années-là la vente de nos ancêtres la déportation même de nos ancêtres vers les Etats et vers les Amériques s'en est suivi une réunion d'harmonisation pour préparer la cérémonie commémorative de la pire tragédie que l'humanité n'a jamais connue fin de ce journal madame, messieurs merci à vous de l'avoir suivi merci à nos téléspectateurs qui nous ont suivis en Mouanda province du Congo central dans l'entrainement l'info continue sur nos antennes 23h Serge Mata et 7h Mireille Ndecker au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada